bonjour à tous c'est Dorzio j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne Génération Mobile la chaîne qui parle des smartphones tablettes objets connectés et nomades et aujourd'hui nous allons voir ensemble le test d'un objet connecté que je viens d'acheter que j'ai trouvé super sympa et qui peut faire un super petit cadeau pour Noël je vais parler du bonnet connecté Weds alors ce bonnet connecté Weds est en vente chez Decathlon j'ai été l'acheter là-haut d'ailleurs à 15 euros en ce moment il est en promo comparé à 25 euros prix habituel donc il me fallait un bonnet j'ai vu ça donc du coup j'ai dit allez hop on va sauter sur l'occasion et je trouve tellement sympa que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour Génération Mobile alors tout de suite découvrons l'intérieur de la boîte on a ici une boîte avec toute la notice qui se trouve en fait imprimée à l'arrière et sur la façade avant on peut voir ici et bien le fonctionnement du bonnet avec ici une sorte de simili-cuir il s'agit de plastique ou trop de les boutons plus moi et play pause avec un petit trou ici qui est tout simplement la led de notification en ouvrant la boîte on va trouver donc le bonnet on peut voir déjà qu'il y a une grosse maille bien épaisse c'est déjà bien sympa ça pour la chaleur on a ici une notice qui rappelle son fonctionnement comme la notice à l'arrière de la boîte on a ici même le câble de connexion donc ça c'est bien cool pour recharger le bonnet et permettre à celui ci d'avoir jusqu'à cinq heures d'autonomie il faut compter aller aux alentours de deux heures pour le charger complètement et avoir donc ainsi une qualité d'écoute comprise entre 4h30 et 4h50 ce qui est plutôt pas mal pour un bonnet puis lorsque vous partez par exemple faire quelques descentes à ski alors au niveau du bonnet en lui même celui ci a une doublure polaire il peut être laver machine il suffit juste d'enlever le dispositif alors le dispositif lui il est fait de deux écouteurs il y a un écouteur ici et un écouteur là vous avez l'étiquette donc vous savez que vous pouvez le mettre sur la tête comme ceci il est hyper confortable vraiment et les deux dispositifs haut-parleurs et bien se loge bien au niveau des oreilles vous pouvez même bouger un petit peu au niveau de la doublure vous pouvez enlever le dispositif même pour pouvoir le laver et vous avez ici un orifice qui permet tout simplement et bien d'avoir la petite trappe qui elle est en silicone et permet donc une étanchéité par rapport aux projections d'eau celle ci est d'ailleurs un petit peu difficile à enlever au départ il faut il faut bien l'accompagner d'un geste sur toute sa longueur pour pouvoir l'ouvrir facilement avec l'ongle c'est plus pratique une fois que vous l'avez ouvert il ne reste plus qu'à connecter ce bonnet soit directement à un adaptateur usb micro usb comme par exemple un adaptateur de smartphone ou alors directement prendre le câble fourni et le brancher sur une prise usb avec une prise usb d'ordinateur une fois la recharge complète n'oubliez pas de bien remettre en place le petit morceau de silicone pour pas vous faire avoir évidemment et enfin il ne reste plus qu'à le connecter à votre smartphone lorsque vous allez l'allumer pour la première fois il émet un petit son assez peu audible et vous avez ici la led qui clignote alors des fois il faut la remettre un petit peu en face du trou c'est ça qui est un petit peu dommage sur ce bonnet c'est que d'appairage avec un appareil au niveau de la boîte on voit que l'appairage se fait directement via le bluetooth il s'appelle décathlon musique mini avec ici un code pin qui sera 4 0 donc on va aller chercher l'association du bonnet avec le smartphone pour cela c'est très simple il suffit d'aller ouvrir les paramètres bluetooth et ensuite de faire une recherche des appareils disponibles on appuie sur rechercher les appareils disponibles apparaissent et on a ici le décathlon musique mini écoutez bien on a eu un son qui était très très faible en fait si on le met sur les oreilles on l'entendra sinon et bien on l'entendra à peine donc là et bien la connexion s'est faite parfaitement on peut voir que l'opération a réussi car on voit ici que la led s'allume bleu intervalle lent ensuite il ne reste plus qu'à appuyer bien ce bouton lecture pour lancer la musique et pause pour l'arrêter vous avez également ici le bouton plus et moins qui sont les boutons volume suffira justement de rester appuyé dessus pour pouvoir et bien tout simplement augmenter ou descendre le volume et un appui coup vous permettra de faire suivant ou précédent sur votre liste musical si précédemment le bonnet avait été appairé avec un appareil un smartphone et que vous voulez l'appairer avec un autre appareil il suffit simplement de l'allumer celui ci va essayer et tenter de se connecter au dernier appareil avec lequel il était connecté et tout de suite après derrière s'il vient qu'il ne passe connecter vous voyez qu'il clignote en rouge et bleu c'est à dire qu'il est prêt à être appairé avec un nouvel appareil vous voyez c'est vraiment très simple d'utiliser ce bonnet et donc du coup vous n'avez pas besoin de rester appuyé sur un bouton il suffit simplement de l'allumer et la recherche va être automatique voilà une fois appairé et bien ce bonnet va vous permettre également de passer des appels tout simplement soit vous lancez l'assistant google soit et bien tout simplement en décrochant avec le bouton vous pouvez donc répondre à votre interlocuteur alors que et bien vous avez votre smartphone qui est bien au chaud logé dans votre poche inférieure de combinaison de ski par exemple ce qui est vraiment un bon avantage surtout que votre interlocuteur vous entend vraiment pas mal j'étais assez assez bien bien content de voir que et bien le micro s'en sortait plutôt pas mal attention quand même grosse rafale de vent et de l'eau qui pourrait venir un petit peu gâcher la fête mais dans l'ensemble franchement pour un bonnet de ce prix on a vraiment quelque chose de très agréable à porter mais également donc pour ce qui est du son au niveau de l'écoute je trouve que ça apporte vraiment son son tranquillement sans aller trop fort ça se cale parfaitement sur les oreilles c'est très agréable à porter au quotidien donc du coup vous pouvez vous faire vos trajets tranquilles au chaud et vous n'êtes pas obligé d'avoir un casque ou pas savoir comment mettre votre casque enfin bref des fois avec les bonnets c'est pas évident même avec et bien des casques sans fil aujourd'hui on a des fois la pression et bien qu'on va le perdre à chaque instant si le bonnet bouge un peu bien ici le bonnet à intégrer ces haut-parleurs et ça vous permettra d'entendre de la musique de façon très sympa alors le petit x est sûr c'est que votre musique risque d'être entendue par les autres puisque le son se diffuse un petit peu idem pour la conversation téléphonique donc à vous de régler le volume du son pour pouvoir avoir une expérience correcte sans gêner les autres donc faites attention si des fois sur les pistes vous venez à recevoir un appel ou à écouter de la musique de régler le son convenablement afin que vous puissiez entendre facilement les bruits qui vous entourent pour bien vous alerter dans danger par exemple voilà si vous avez des questions et des commentaires je vous invite à les laisser aux commentaires de cette vidéo à venir participer sur les réseaux sociaux que sont instagram facebook ou twitter vous avez également la possibilité de venir de donner un petit coup de main pour aider les autres et donner votre expérience sur les smartphones tablettes objets connectés et normales sur le www.forum-generationmobile.net vous avez également la possibilité de vous abonner à notre chaîne c'est 100% gratuit vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui traitent des smartphones tablettes objets connectés et nomades quand on se trouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Dorzio à bientôt